Au fait, cette histoire-là, ça a dévolé. Cette histoire-là, elle a bienvenu. Pas parce que l'observateur est en prison. Pour donner, pour passer un message à tout le monde. Même toi, Roro, aujourd'hui, tu peux être victime de ça. Moi, je peux, par ma caméra, te parler comme je veux. Victime de ça. Vraiment, arrive un moment, si la toile, c'était trop, tu vois. C'était trop. Maintenant, comme on le dit, on peut se mettre ensemble. C'est pas encore gâté. Il y a certaines personnes qui vont en prison et la peine qu'ils doivent prendre, peut-être si c'est un an de prison, parfois on réduit ça. Peut-être à travers des vidéos de pardon, son avocat, lui-même, ça peut diminuer un peu sa peine. Mais pas, comme la soeur a dit en haut, pas pour s'acheter sa dernière. Parce qu'elle est innocente dans cette histoire. C'est comme quelque chose est arrivé, elle a porté plein parce qu'elle est en colère. Et là où c'est arrivé, elle ne peut plus rien faire. Même si elle-même pouvait faire aujourd'hui avec tout ce qui s'est dit là, elle allait le faire, je pense. C'est une femme. Tu vois, non ? Mais quand on parle d'une manière comme si la femme aussi n'ait pas été touchée, c'est là qu'il devient un peu compliqué, tu vois. Souvent, c'est un message pour tout le monde. Même toi-même, ce message, c'est pour toi aussi. C'est pour nous tous. C'est-à-dire, moi, aujourd'hui, je n'ai pas me permettre de placer un live pour te parler comme je veux. C'est un message pour tout le monde. Nous tous, on a abris de ça. Cette loi-là. Avant, les gens pouvaient faire n'importe quoi, insulter maman des gens comme ils le veulent, dire des déformations, dire qu'il était fait ceci, il était fait, tu as volé ceci, oh, tu n'as rien fait dans tout ça. Et ça passait comme ça. Aujourd'hui, même si c'est un panneau, quand je passe, quelqu'un me parle et dit, non, 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 moi, je n'ai pas dit ça. Donc, je pense que le message a passé. Tout le monde a peur aujourd'hui de te dire certaines choses. On peut donner notre avis, mais souvent en cas d'oser. Mais moi, je pense que, Roro, on peut demander pardon toujours et sa peine va être diminuée. Ça n'a rien à voir qu'en sachant que c'est la dernière. Parce que là, on va faire passer la dernière pour la victime. Eh, pour les gens, c'est elle qui est la victime, c'est elle qui a mal fait. Or, elle était dans son coin, c'est lui qui l'a cherché par là-bas. Tu vois. Donc, moi, je pense que la dame, elle n'a rien à voir. Au sérieux. On peut demander toujours pardon, ce n'est pas gâté, tu vois. Ce n'est pas gâté. Même, voilà, MHD qui était en prison en France, ils ont diminué sa peine, non ? Je crois, ils ont réduit, réduit jusqu'à ce que le monsieur, je ne sais pas, maintenant, il est en liberté. Ça arrive. Quand il y a les pardons, quand l'avocat plaide, quand la personne même reconnaît son tort et tout ça, ça revient en bas. Sinon, sans rien à voir, elle dit non, que la dame, elle n'a rien à qui, elle n'a pas accepté. Moi, je pense que Marie-Paul a dit, elle veut même arriver le monsieur dans ça. Mais là, peut-être, ce n'est pas dans sa main, tu vois, non ? C'est ce que moi, je pense. Roro, je peux ? Je ne sais pas s'il y a un mot d'eau, parce que Vivi n'est pas là. Roro, tu es là ? Oui, je suis là, je suis là, je suis là. J'ai oublié que je me suis muté, j'étais en train de parler dans le vide. Ça arrive. Est-ce que je peux prendre ma parole, puisque Ramos a terminé ? Oui, vas-y. Ok, bonsoir à tous. Merci de m'accueillir. Bonsoir aux 250 personnes qui nous écoutent. Donc, moi, je n'ai pas le dossier, je ne suis pas spécialiste vraiment sur les dossiers pénals. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il y avait quatre chefs d'inculpation, dont un chef d'inculpation qui n'est pas du tout en rapport avec Marie-Paul Hadjé. Donc, le refus d'obtempérer. Et je pense que c'est principalement l'élément qui fait qu'il est condamné. Alors, il faut savoir que quand un juge vous condamne ou vous donne une sanction, il y a deux volets sur la sanction. Il y a la sanction pour la société, donc par rapport au texte de loi. Et il y a la sanction aussi, on appelle ça la sanction de la personnalité. Ça veut dire quel comportement vous avez. C'est pour ça qu'on vous demande d'amener des témoins, des personnes qui vont témoigner pour vous. Ça peut être vos anciens employeurs, ça peut être vos frères et sœurs, vos parents, quand il y a une audience. Donc, on essaie de dresser le portrait de l'accusé. Et entre autres, il y a le procureur. Le procureur, lui, qui a fait son enquête par le biais de la PLCC, donc la police à cybercriminalité, et qui, lui, au nom de la société civile, défend les intérêts de la société. Donc, le procureur, lui, il est parti chercher, dans tous les antécédents au niveau du net, le comportement qu'a pu avoir l'observateur. Donc, toutes les personnes qu'il a pu indexer, invectiver, injurier, blesser, et il a défendu sa position. Donc, il ne s'agit pas d'inverser les rôles, et aujourd'hui, de faire comme si c'est Marie-Paul Hadget l'accusé, et l'observateur la victime. Il faut bien raison garder, savoir que si demain, vous vous battez avec quelqu'un, chacun aura sa capacité à réagir. Et on avait eu ce débat-là, lors de mon live avec Chef Adama, où lui, il disait, écoute, toi, tu as tes méthodes, moi, j'ai les miennes. Ça veut dire que si quelqu'un, lui, lui fait quelque chose sur le net, ben, ce n'est pas grave, il va rentrer en clash, il acceptera les invectives et tout ça. Et moi, je lui disais, non, non, non. Moi, avec ma méthode, on a fait expulser la Congolaise, parce que oui, c'est avec le live de l'éléphant et moi, on a fait en sorte de faire expulser la Congolaise, qui injuriaient et qui insultaient les Ivoiriens lors de la Cannes. Donc, chacun a sa façon de faire. Il y en a qui sont plus ou moins procéduriers. Il y a des personnes, vous allez vous battre avec eux, et ce n'est pas grave, ils vont prendre l'eau chaude, et puis ils vont dire, bon, il a été plus fort que moi. Il y en a d'autres, ils vont aller faire un constat médical, constater tous les endroits où ils ont été blessés, faire des photos, donner ça à leur avocat, et aller déposer plainte. Chacun a sa façon de réagir. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si les éléments se durcissent autour du net, c'est parce qu'il y a eu des antécédents. Et tout part des États-Unis. Dernièrement, lorsqu'on a mis sur le banc des accusés, les plus gros personnages du net, c'est parce qu'il y a des personnes qui ont perdu la vie à cause du harcèlement. Ça veut dire que des personnes qui avaient la possibilité d'avoir des grands comptes, qui décidaient d'harceler quelqu'un, et les enfants se sont retirés la vie, parce qu'ils ne m'ont pas supporté. Donc, il y a une éducation sur les réseaux sociaux, bien qu'on puisse ne pas le comprendre, et ce n'est pas d'aujourd'hui. Lors de la Cannes, pour revenir encore à cet événement, on a eu un professeur d'anglais qui a demandé et appelé au boycott de la Cannes. Il a pris un mois ferme. Est-ce que c'est parce que l'observateur est connu que tout le monde s'insurge ? Personne n'est parti dire, mais ce professeur d'anglais n'avait que cinq comptes, il n'a rien dit d'autre que boycottant la Cannes. Il a pris un mois ferme, comparution immédiate. On vous dit, aujourd'hui, la toile n'est plus un no man's land. Que le droit et la morale sont difficilement réconciliables, une chose est certaine, il n'y a pas les histoires d'alliances, les histoires ethniques, les histoires de tribus, il y a la loi. Donc, soit vous la saisissez et vous vous adaptez dans vos comportements, dans vos dires, dans vos faits et gestes sur les réseaux sociaux, soit vous risquez de prendre une sanction. C'est aussi simple que ça. Et il faut bien comprendre la sanction, la sanction elle est clémente, parce que par rapport à son comportement, comment est-ce qu'il invective toute une profession en disant les avocats de Côte d'Ivoire, c'est des marmailleurs ? Comment est-ce qu'il veut faire en sorte de rendre ce procès international par le biais d'un ancien député suppléant pour en faire un procès politique en disant qu'on va faire appel à la ministre de la Culture française et tout ça ? Non, mais là, il s'agit de la Côte d'Ivoire. Donc, il faut respecter l'État de Côte d'Ivoire, les lois de Côte d'Ivoire. C'est aussi simple que ça. Donc, même si ça vous paraît pour vous disproportionné, parce qu'il y en a qui ont peut-être vécu des choses beaucoup, selon vous, beaucoup plus importantes. Là, là, où nous sommes, là-là ? On ne dit pas que... Les gens ne disent pas qu'ils ne respectent pas l'État de Côte d'Ivoire, mais je pense que sur l'événement, on a déjà dépassé cela. Là où peut-être la majorité des personnes sur le métal, les Ivoiriens, les Africains, on demande juste... Et que... Elle s'appelle quand même... Elle n'a plus le pouvoir de faire quoi que ce soit parce que dans les quatre chefs d'inculpation, il y a même l'État qui se porte claignant dedans. Le refus d'obtempérer, ça n'a rien à voir avec MPA. Ça veut dire que quand bien même elle demanderait pardon ou quoi, lui-même, il a offensé l'État. Bon, ça là, je pense que ça... Bon, ça c'est vraiment... On peut parler à MPA, s'il vous plaît ? Attends, elle va chuter. Laisse-la chuter, tu vas parler. En fait, je veux juste te faire comprendre que quand bien même elle déciderait de dire « je retire ma plainte », si par exemple il fait appel ou quoi, quand bien même elle dirait ça, dans les chefs d'accusation, là, il n'y avait pas que l'aspect de diffamation et tout ça, il y a le refus d'obtempérer en fait. Et ça, ça n'a rien à voir avec elle. C'est ce qu'on nous dit. C'est ce qu'on nous dit. Nous, on prend tout pour parler, on nous dit ça, on nous dit ça, mais... Bon, bon. Je vais te dire un truc pour que tu puisses bien comprendre. Imaginons, pour que tu puisses bien comprendre, c'est juste une métaphore. Imaginons, je porte plainte contre toi, tu te rends au commissariat et tu frappes l'officier de police judiciaire qui t'interroge. J'extrapole, je ne dis pas que c'est ce qui s'est passé, mais j'extrapole, je prends juste une métaphore et un exemple. Même si je retire ma plainte, toi, tu as toujours quand même frappé le policier. Non, le policier, là, lui, il est ce qu'on appelle un agent assermenté de l'État. Il est représentant de l'État. Ça n'a rien à voir avec ma plainte. Et c'est en ça que je te dis, dans les quatre chefs d'accusation, il y a le refus d'obtempérer. Donc, à ce moment-là, elle n'a plus rien à voir. Ça veut dire qu'en fait… On a vu, on a vu, on a vu, tu nous dis qu'on a vu. Laisse-moi finir, s'il te plaît, Rose. Rose, s'il te plaît, laisse-moi finir. J'interviens pas souvent, s'il te plaît, je ne suis pas là pour un clash. Moi, je suis juste venue expliquer. Maintenant, après, vous faites comme vous voulez. Donc, Rose, si tu veux comprendre, la seule personne, là, au jour d'aujourd'hui, qui peut permettre de modifier la sanction, un, c'est observateur, par son attitude. Deux, c'est le procureur. Ça veut dire qu'il faudrait peut-être, pour ceux qui sont du côté d'observateurs, faire une pétition et l'adresser au procureur de la République pour demander une clémence. Mais plus vous allez, comment on appelle ça, indexer la victime, plus vous jouez en la défaveur d'observateur. Vous jouez en sa défaveur, parce que vous la placez… C'est quoi que tu dis est tellement vrai ? Vous la placez de victime à bourreau. Et là, la justice peut taper encore plus fort. Ça veut dire que s'il fait appel, on peut dire, bon, ok, un enferme. Donc, ça veut dire que la justice va tenir compte des choses de la vie des Ivoiriens, quoi. Pour garder observateur là-bas. Je suis en train de te dire qu'il y a une méthode. C'est comme si moi, par exemple, moi, je suis nouvelle sur le méta. Roro, toi, tu es ancien sur le méta. Tu veux m'expliquer comment on se comporte sur le méta, d'accord ? Et moi, je ne t'écoute pas. Et après, je me retrouve à subir des choses. Moi, je te dis qu'au niveau de la justice, là, il y a le monde virtuel et le monde réel. Je t'explique qu'au niveau de la justice, il y a une façon de procéder. Il faut faire profil bas. Et la seule chose que je peux te dire, c'est que si vous voulez entamer une aide vis-à-vis d'observateur, ne tapez pas sur la victime. Tous les propos qui seront tenus sur la victime vont aller en la défaveur de la personne pour qui vous voulez amener une aide. C'est tout. Défaveur ? Oui, c'est ça, mais le gars, il est déjà… Juste une phrase. Ok, la monitrice, on va faire une pause. Je pense qu'il y a un mot juriste qui va venir. On va lui poser ces questions-là. Et Rose, on va prendre la parole. Attends, pas tout, tu as déjà parlé. Rose, Rose, vas-y. Bon, bonsoir. Bonsoir. Donc, si on comprend bien, parce que c'est vraiment que… C'est que c'est la vérité, alors. C'est qu'en fait, elles, ils ont fait les affaires. Parce que si c'est pour ça qu'il est parti en prison, c'est que moi, je pense que c'est la vérité. Parce que si ce n'est pas la vérité, je ne peux pas le remettre en prison, en fait. Parce que si un fou te dit que non, j'ai couché à un pantalon, tu as apprends le fou-là pour le mot en prison. Justement, il n'est pas fou, en fait. Non, mais non, mais c'est sérieux. Parce qu'il y a encore du bois ici, là. Encore du bois ici, là. Encore du bois, là. Les gens, ils chutent. Est-ce que c'est la poule, encore ils chutent les femmes de pute ou bien quoi? C'est lui, c'est… Attends, c'est dans la poule, dans ce matin, on entend ce mot-là. Même les macos sont tous là. Je peux avoir une motion, s'il vous plaît. Je peux avoir une motion. Elle a commencé à prendre la parole pour avoir motion, là. Je ne sais pas, ça va. Là, ça va finir rapidement. Motion là aussi, là. Je ne sais pas qu'il y a envoyé ça. C'est une topissime. Parce qu'on entend les paroles, c'est la personne va finir. Les seuls que c'était la haute-là, ils sont là, c'est aujourd'hui, là, qui disent que oui, en ce matin, n'a pas raison. C'est un peu en français qu'on veille la porte. Et puis, les gens commencent à insuter, c'est eux. Mais il y a quand même tous ceux-là qui ont insutés jusqu'à… qui continuent même d'insuter. Là, quand il va à Bigan, il est à l'aise. Donc, au moins, il pense qu'on se voit, il a mal fait, il a mal agi. Je reconnais qu'il a mal fait. Mais il s'est excusé. Et dans sa vidéo, il a dit que non, ce n'est pas elle. Qu'est-ce que c'est Marie-Pol a agréé quelque chose que ce n'est pas elle. Et il s'est excusé. Maintenant, six mois après, on a arrêté, on a été mis en prison. Ah, on est entre nous, c'est vrai, on est entre nous, il ne voit rien. Ton frère a mal agi, il t'a demandé pardon. Il faut se séancer. Elle-même, elle n'a jamais insuté quelqu'un sur la terre. Aïe, on a déjà tout le monde fait, on fait les erreurs. C'est l'homme qui tue les gens. Et puis, ils sont en liberté. Ils ne sont pas inquiétés. Parce qu'il a dit seulement, attends, nous-mêmes, on n'a jamais insuté de pute, nous les femmes, nous les insutent toujours. Emma l'ouest, on l'insulte jusqu'en… C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'on s'amuse. À la relation, on ne peut plus pas aller dans la suite internet. Alors ça sera trois de suite internet. Mais ils sont dit qu'ils sont en prison. Tu dis « Ah, je ne sais pas en prison. » Moi, c'est-à-dire que c'est fini. On ne peut plus s'amuser. On ne peut plus s'amuser sur internet. C'est fini. Si elle veut qu'on parle d'elle, on ne peut plus sur les réseaux sociaux, on parlera pas. Non, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Rose, ça n'a rien à voir. C'est pas de ça dont nous, on veut parler. C'est pas, il ne faut pas du tout mélanger. C'est pas de ça qu'on parle. Ce que nous sommes en train de dire, Marie-Paul Hadjé a déjà collaboré dans le passé avec Observateur. Ou Observateur lui-même, il a parlé un peu de sa bande privée, de son événement et tout ça. Il a parlé de ça. Et il a parlé de ça dans quel sens ? Même dans l'humour. Voilà. On a tous écouté la barre à faire sortir et c'est tout là on a écouté et tout ça. Donc, on dit par rapport à ce qui s'est passé là, Observateur a déjà fait quelque chose de bien une fois dans sa vie. Si aujourd'hui il a fait quelque chose de mal, elle pouvait tenir compte de ce qu'il a fait de bien dans sa vie hier pour essayer quand même de séancer. C'est de ça qu'on parle. Roro, 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 s'il te plaît, la femme n'est pas reconnaissante. Donc là, là, je vais te baigner un peu. En fait, c'est ça qui fait mal. Et puis non, et puis entre nous, elle est, elle est, elle est, elle est, elle est Annie. Moi, je suis pas oublié. Donc, entre nous, on dit à tout quoi. Je peux attraper, il peut le chuter de la tête au pied et puis ça va pas quelque part. Et non, il peut faire du mal à un baouler. Mais il peut même le tuer. À quoi de tout quoi, là, on laisse tomber. C'est ça, c'est ça, on dit, on est des frères de cousin. Mais là, l'affaire, il a insulté, oui, de la mal faite. Mais même, il a dit que c'est pas, c'est pas d'elle qu'il parlait. Elle pouvait sciencer un peu. Il a fait du cheveil en prison. Elle pouvait lui dire bon, ok, il laisse tomber, il reste il m'apprête. Puis ils sont, ça lui servira de leçon la prochaine fois. Mais non, il a fait 6 mois. Mais oui, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas. Encore une fois, on dit qu'à avoir la parole, si vous plairiez, elle a pas entendu ça aussi. On dit réfute d'automne, vous n'entendez pas ça. Madame, s'il te plaît, répéter au tempéré, peut pas envoyer quelqu'un prison. on va, tout le monde veut parler à la fois, je pense que, voilà, il y a cacao, cacao, qu'est-ce que tu voulais dire? Allez-y rapidement. Cacao, vas-y. Je prends la parole ou je fais ma motion en fait. Prends ta parole. D'accord, bonsoir à tous. En fait, je suis monté sur ce panel-là parce que j'ai entendu des choses qui m'ont choquée. Aujourd'hui, il y a une personne qui a été traitée de pute, c'est une femme et personne ne sait ce qu'elle a ressenti. C'est pas parce que vous, vous pouvez tolérer des choses facilement que tout le monde est obligé de tolérer de la même façon que vous. Elle, elle n'a pas apprécié et je pense que si l'observateur était conscient de ce qu'il a fait à cette fille-là, il pouvait ne pas attendre à ce qu'elle lui porte une plainte avant de venir sur les réseaux demander pardon. Il pouvait contacter des gens de la même façon dont vous l'avez vu dans la vidéo avec l'observateur. Il pouvait contacter des gens pour aller la voir et lui demander pardon en aparté et après revenir sur les réseaux puisque c'est sur les réseaux qu'il a commis l'acte, venir demander pardon sur les réseaux. Ça aurait adouci la personne. On ne finit pas de commettre un acte et quand maintenant les gens commencent à aller porter plainte contre vous et on vient maintenant et dit non, il a demandé pardon, il a demandé pardon. C'est comme si moi je prends la dame qui parlait tout à l'heure. Je vais à Abidjan et je crie voleur, voleur, voleuse et les gens viennent te frapper quand ils ont fini de te frapper et je viens et dis pardon, ce n'est pas de toi que je parle. Quel serait ton ressenti ? Mettez-vous parfois à la place des gens. On n'a pas la même capacité à supporter les choses dans la vie. Donc on ne peut pas s'arrêter sur une chaîne de télé, me traiter de pute et dire que j'ai mougou avec toi et après venir demander pardon. Mais c'est facile, on peut tous commettre des actes et puis demain venir demander pardon. C'est facile de le faire. On peut venir te gifler, te gifler devant les gens, te foutre la honte et puis demain venir à la même place te dire oui pardon mais est-ce que je sais ce que toi tu as ressenti devant les gens, ce que tu as supporté, ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Ce n'est pas parce que moi je ne voudrais jamais qu'un observateur soit en prison. Je ne souhaiterais jamais ça pour lui ni pour quelqu'un d'autre sur la toile mais qu'on arrive à dire la vérité à l'observateur pour ne pas que demain de par lui quelqu'un d'autre puisse reprendre ça, répéter ça. Aujourd'hui il est en prison, il faut que ça lui serve de leçon pour les autres parce qu'il a fait des choses, les gens ont toléré et c'est parce qu'on n'a pas celui de la vérité qu'aujourd'hui il a eu ça. Si on avait pu lui dire la vérité au moment où il se comportait de cette façon je pense qu'il ne serait pas allé si loin. On est des femmes, moi je me respecte trop et je soigne mon image. Je ne vais jamais tolérer que quelqu'un vienne me dire surtout quand j'ai une relation où je ne sais pas. Vous ne savez pas ce que je suis en train de faire dans le secret. Quelqu'un va s'arrêter sur les réseaux sociaux. On n'a pas mis quelqu'un en prison pour ça. On a vu tout sur les réseaux sociaux. Ils n'ont pas mis quelqu'un en prison pour ça. La personne qui est partie à Bidjan si vous parlez de la dame cette dame dont tout le monde sait elle est partie à Bidjan vous savez ce qui s'est passé on a affiché sa photo sur les histoires de police secoue on ne sait pas comment elle a demandé pardon elle est venue elle-même sur les réseaux s'excuser et en plus c'est elle-même son pétou donc chacun a sa capacité de supporter les choses donc aujourd'hui elle a porté plainte je pense que s'il avait trouvé la manière correcte d'aller lui demander pardon ça l'aurait adouci elle aurait annulé sa plainte au moment opportun là je pense que c'est trop tard pour elle d'annuler sa plainte donc on ne va pas venir là j'étais sur les réseaux pour que les gens viennent lui dire des choses c'est elle qui a été la victime aujourd'hui là on doit pouvoir la m'adouer lui demander pardon de sorte à ce que si elle puisse faire quelque chose par derrière pour aider l'observateur à sortir elle puisse trouver le courage de le faire c'est ce que je tenais à dire ok merci et la vie merci la vie à la parole on va permettre la vie bonjour bonjour famille s'il vous plaît moi j'appelais je vais intervenir un peu nous savons que monsieur observateur c'est qu'il a fait là c'est pas tolérable mais on demande pardon nous sommes tous des ivoirés en fait on souhaite pas du mal à quelqu'un le couteau nous blesse mais on finit toujours pour apprendre le couteau pour travailler au fait mais au fait moi ma question aujourd'hui là est-ce que là où la sentence est tombée là on sait combien de temps il va prendre là est-ce qu'il y a une possibilité de revenir en arrière de retirer la plainte où il faut forcément qu'il puisse quand même subir cela jusqu'à ce qu'il saute est-ce que c'est tard ou c'est pas tard non en vrai c'est tard au fait parce que ce n'est plus au niveau de Marie-Paul a dit au fait c'est au niveau de la justice au fait mais franchement notre justice en Afrique ici c'est un peu CV au fait il y a des bons il y a des bons sujets où la justice peut agir rapidement au fait mais il n'agit pas à ce moment au fait tout ce qu'on peut tout ce qu'on peut c'est pour il y a une dame qui a parlé en bas là je ne sais pas quoi la monnaie il peut faire appel de la décision la monitrice a dit quelque chose peut-être la bonne conduite qui peut faire que le juge va apaiser un peu la chose au fait sinon seulement moi il ne sait pas comment ça peut marcher la histoire d'appel à la décision en Europe ici ça marche facilement en Afrique ici c'est chaud tout est chaud c'est le plus fort qu'il gagne franchement donc on demande pardon à cette dame là c'est écrit dans le Saint-Courant en fait pour que Dieu même a dit pour qu'il nous pardonne entre nous-mêmes les êtres humains il faudrait d'abord qu'on se pardonne c'est nous-mêmes entre nous les êtres humains on s'est blessé on n'arrive pas à se pardonner c'est que le dernier jour ça va chauffer je m'arrête là Roro c'est un peu ma contribution je peux juste dire un truc je peux juste dire un truc et puis je vais y aller pour que les gens puissent comprendre quelque chose observateur moi je ne suis pas contre lui mais je pense que dans le combat que tu mènes Roro c'est ton choix il ne faut pas penser que le fait de jeter à la vindicte populaire Marie-Paul Hadji sera bénéfique non mais non non c'est pas ce que je suis en train de faire ici la monétrice je ne suis pas d'accord non 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 là c'est pas ce que je suis en train de faire ici je ne sais pas vraiment il ne faut pas dire ce que je n'ai pas fait c'est plus à son niveau oui mais non mais c'est que tu es en train de dire moi je ne peux pas je ne peux pas te laisser dire ça parce que ce n'est pas ce que je suis en train de faire c'est un live comme tous les lives que tu vas dans les lives où tu interviens je ne suis pas compris ce que j'ai dit non mais non c'est que tu es en train de dire j'ai compris c'est pourquoi je me suis démité il ne faut même plus parler d'elle ça n'est plus à son niveau il ne faut même plus parler d'elle peu importe ce qu'elle va dire ou faire comme bien même elle dit non mais ça c'est que tu es en train de dire la monétrice écoute moi moi je ne suis pas en train de citer bien qui sait de qui que ce soit parler d'elle de sa personnalité publique si c'est ça je suis désolé je ne peux pas je ne peux pas dire que non parce que toi-même tu es là tu parles d'elle tu parles non 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 s'il te plaît encore se calmer là calmons-nous là il ne faut pas que les gens vont dire que non Rogo est en train de faire un live pour insulter Marie-Paul l'a dit non je ne sais pas ce que j'ai dit c'est un débat on donne chacun son avis mais dans le respect on ne peut pas dire que non on ne peut pas parler d'elle je répète j'ai dit que toi tu cherches à faire en sorte de savoir comment est-ce qu'on peut le faire sortir de là moi je te dis que dans ton combat il ne s'agit plus d'elle il s'agit du procureur et de éventuellement observateur savoir s'il fait appel ou pas c'est la seule possibilité il ne s'agit plus d'elle c'est juste ce que je te dis quand même on peut en savoir poser des questions savoir s'il y a quand même possibilité tout ça c'est plus légal on ne peut plus dire ça aussi Marie-Paul a dit on ne peut plus dire ça on ne peut plus parler non je n'ai pas dit non mais on va s'est calmer on va s'est calmer s'il vous plaît bon c'est pas grave tu ne comprends pas moi je disais juste que si tu veux mener un combat si tu connais ou bien attend peut-être que tu moi je n'ai même pas un combat c'est un sujet je ne sais pas un combat je n'ai même pas un combat c'est pas un combat c'est pas un combat la monitrice c'est pas un combat je n'ai même pas un combat je n'ai même pas un combat ils sont en train de mener Rolo s'il te plaît au fait Rolo veut savoir mais le souci de la monitrice on veut ou pas Marie-Paul a dit on va toujours dire son nom dans cette histoire ça il n'y a pas il n'y a pas demi-bésu on veut on veut pas vous pouvez pas parler moi j'ai cru j'ai cru excuse-moi Rolo peut-être que j'ai mal compris j'ai cru que par rapport à tous les lives les images que tu affichais des propos qui ont été dits j'ai cru en fait que l'idée du live était de faire en sorte de pouvoir faire sortir observateur de l'âge j'ai cru que c'était ça regarde le sujet le sujet il est bien là j'ai bien écrit le sujet il défile là c'est le sujet qui est là le sujet il est en grain c'est le sujet qui est là le sujet il est là c'est juste ça qu'ils nous sont venus de parler avant de lancer le live on a écouté Johnny Pateco le sujet il est là voici le sujet la monitrice il est là le sujet excuse-moi peut-être comme je ne maîtrise pas le nouchi je n'ai pas compris ce que ça veut dire bien qu'il sait voilà c'est pour ne pas trop ceux qui connaissent ils savent très bien qui sait voilà c'est le sujet qui est là c'est ce mot par rapport à sa sortie et tout ça il a il a demandé à Marie-Paul a dit de la façon que comment elle s'est arrangé c'est bravo il s'était après je vais jouer ça il a parlé librement il n'a pas eu peur de qui que ce soit il a parlé il a parlé c'est un relais on relève ce qu'il est en train de dire et puis on essaie moi j'ai aucun souci avec toi je sais que tu vois tu parles de tous les sujets voilà donc on va écouter on va écouter encore et on va écouter parce que ça c'est ceux qui me suivent quand je lance le live ils comprennent tout voilà on va écouter Johnny et puis on va rentrer dans le sujet encore parce que là il y a vraiment c'est un peu bizarre voilà c'est ce qu'il dit il dit n'importe quoi ou pas on verra bien vous comprenez donc je ne suis pas observateur et bien et puis je vais m'adresser à notre jeune soeur je vais m'adresser à notre jeune soeur vous savez elle s'appelle comment Marie-Paul Adjé d'abord Marie-Paul Adjé MPA que tu as créé là c'est Jolie qui a créé MPA c'est pas toi qui as créé MPA MPA c'est pour moi le mouvement progressiste africain tu as pris pour mettre ce salat de coiffure on m'a tagué j'ai regardé ça m'a fait rire tu vois le coeur de l'éternel là je ne dis pas que je suis pour ce qu'il t'a dit je ne suis pas pour mais le coeur de l'éternel n'est que pardon si tu ne peux pas pardonner à ton prochain sur la terre ne t'attends pas au pardon de Dieu dans les yeux c'est impossible on est tous des frères on est ivoiriens retenir quelqu'un en captivité en prison mais ceux qui t'encouragent qui sont là qui t'applaudissent la plupart sont les frustrés sont les aigris qui ont raté la vie ils ont raté la vie et parce que on s'est raté à construire une maison à Assini et qu'il a construit une deuxième maison à Yamsokro ça le fait mal ça le fait très mal et donc pour ça on va t'utiliser pour régler des comptes passant que 6 mois là ça ne finit pas nous on est raté à te reculer quand on est raté à te reculer nos amis nous disaient EG tu as fait 2 ans ici aujourd'hui c'est ton premier jour premier jour là mais c'est pas qu'on finit et ton moral et puis nous-mêmes on est là le moral est HS lui parce qu'il faut jouer ce qu'on morale mais les 2 ans là c'est fini et puis on est sorti jeune homme c'est pour dire que quand le jour s'élève là la nuit va tomber 6 mois là ça va finir mais qu'est-ce qu'on retient qu'est-ce qu'on retient tu pouvais te mettre le dessus de cela c'est ton frère parce que par moments tu as eu besoin de ces services ou tu devais faire la promotion de ton magasin là tu as eu besoin de ces services il t'a déjà rendu ce service en Europe ici là mais il y a des gens qui disent qu'ils sont avec des stars on les met pas en prison pour autant j'ai couché avec Rihanna j'ai fait ça là on met en prison pour ça là non pas du tout on met pas en prison pour ça tu comprends et si tu penses que tu as été blessé dans ton amour propre mais tu sais que le type là tout ce qu'il fait là il dit que c'est de l'humour le président Ouattara mais souvent il est assis même le président Bagua à l'époque il était assis à bonjour 2010 ou bien quoi là et puis les agas la wall les tigoues cravate dans l'humour disent un certain nombre de vérités au président de la république c'est de l'humour on est tous des frères les gars on est tous ivoiriers on ne peut pas aller à une cruauté aussi extrême c'est quelle douleur qu'il ne peut pas s'apaiser c'est quelle douleur il t'a fait mal beaucoup de personnes t'ont demandé pardon bon tu ne rétimes pas t'as plaqué il fait 6 mois en prison qu'est-ce que tu gagnes qu'est-ce que tu gagnes parce que le fait même déjà que les ivoiriers te soutiennent et qu'ils disent oui le conservateur a bien fait ça c'est la justice que Dieu t'a donné Dieu lui met déjà ta rendue justice maintenant que tu le fais enfermer là bon ça répond à quoi à rien du tout alors j'aimerais dire franchement quand on veut se faire pardonner dans les cieux il faut être clément sur la terre ici voilà on est tous des ivoiriens les frères on est tous des frères et on ne sait pas de quoi demain est fait on ne sait pas de quoi demain est fait tu n'as pas pardonné à un aujourd'hui mais attends-toi à ce que le démon ne te pardonne pas parce que l'homme lui-même là il est péché de nature donc chaque jour que Dieu fait nous commettons les erreurs observateur a fait une vidéo sur la fin de Tidibé cette vidéo elle nous a tous elle nous a tous énervé mais lui-même là regarde il a pardonné et puis il est passé à autre chose observateur dit il est un mougou bon il est un mougou là ça a changé quoi dans ta vie ton mari ton mari donc c'est ça la qu'a fait que ton mari va te laisser c'est ça qu'il ne t'aimait pas puisque ce n'est pas lui qui a été ton premier homme est-ce que quand il est venu te 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 quand il t'a comment on appelle ça découvert là pour la première fois là tu étais un sainte-marie tu as connu des hommes avant lui donc s'il doit se fâcher pour ce corps observateur a dit c'est qu'il ne t'aime pas mais lui-même avant toi il n'a pas connu des femmes il a connu des femmes aussi donc s'il doit te juger par rapport à ça c'est qu'il a des problèmes vous comprenez on est tous ivoiriens franchement à un moment donné sois humain et puis on pardonne nous mutuellement vous comprenez maintenant si moi j'ai un message à faire passer à la police de Côte d'Ivoire vous savez j'aime nous quelqu'un qui refuse d'obtempérer parce que la dame elle a porté plainte et vous ajoutez à cette plainte là un refus d'obtempérer comme si on voulait en même temps profiter pour régler des comptes avec le conservateur et bien non moi je ne suis pas d'accord non là je ne suis pas d'accord parce que quand quelqu'un refuse d'obtempérer mais c'est en ce tenant là mais on le poursuit puisque c'est un homme public qui l'a connu et aujourd'hui il y a des caméras partout le président Ouattara a mis des caméras partout en Côte d'Ivoire observateur il refuse d'obtempérer mais c'est en ce tenant là mais la rigueur de la loi s'applique à lui on n'attend pas des mois après ou bien des années après pour venir appeler qu'il avait refusé d'obtempérer il y a telle année non ça c'est pas ça c'est pas les trois ans et ça je ne suis pas d'accord parce que la gendarme il ne peut pas faire ça là un gendarme va t'arrêter tu vas les refusés d'obtempérer mais toi même tu peux dire que tu vas les refusés d'obtempérer tu ne peux pas un gendarme de la routière va t'arrêter elle est sa moto toi tu peux dire que tu t'en vas mais il y a longtemps tu es au courant mais on ne laisse pas quelqu'un partir on ne dit rien il n'y a pas de représailles il n'est pas convoqué et puis après parce que Marie-Paul a déposé plainte on vient dire non il avait des refusés d'obtempérer il y a tel jour ça je ne suis pas d'accord et puis vous savez le droit c'est le droit l'avocat d'Observateur Hibène moi je l'ai écouté je déplore le fait qu'Observateur Hibène ait infantilisé notre grand coup de justice ivoirienne en disant que lui son avocat est blanc moi je ne suis pas d'accord parce qu'en Côte d'Ivoire nous avons des éminents avocats qui ont fait le code d'avocature et qui sont des intellectuels et qui ont défendu des dossiers ici où ils sont sortis victorieux donc venir les rabaisser au profit d'un blanc moi je ne suis pas d'accord mais ce que les blancs ont dit là ce n'est pas faux quand on parle de diffamation là c'est 6 mois après 6 mois on ne peut pas te poursuivre après 6 mois on ne peut pas te poursuivre donc si il a diffamé Marie-Paul Hadji il y a 6 mois avant 6 mois si aujourd'hui on est dans le 7ème mois on ne peut pas aller poursuivre pour ça ça aussi c'est le droit vous voyez non voilà ne donnez pas le sentiment aux Ivoiriens que vous voulez que des individus voilà des individus des célébrités des influenceurs ou influenceurs parce qu'ils connaissent tel policier ou tel policier utilisent notre instrument de justice pour régler des comptes je ne suis pas d'accord vous comprenez et puis l'inservatoire c'est votre petit frère vous pouvez lui donner conseil vous pouvez lui donner conseil il est en prison bon je ne sais pas franchement il ne fait pas la politique il n'a pas appelé à une comment on appelle ça il a une attente à la sécurité de l'état il est dans son délit il est dans son game à lui bon ça là qu'est-ce qui n'est pas pardonnable on ne peut pas donner mais la sentence elle est très loute elle est très loute et pour des Ivoiriens que nous sommes là ce n'est pas ça le feu pour nous enseigner les frères c'est vrai qu'on est une société la société doit vraiment comment on appelle ça doit fonctionner je suis d'accord mais avant tout là l'Ivoirien là c'est un gars qui est hospitalier c'est un gars dont le coeur est amour et pardon sans générosité là elle est légendaire c'est ça l'Ivoirien vous comprenez il n'a pas tué l'homme et comme je le disais à Marie-Poing tu vois le juge si toi tu viens de dire cher juge je suis blessé observateur a dit ça il a dit ça moi il est mal mais tant que tu dis que tu as mal ils vont dire que bon observateur on te condamne puisque c'est toi qui te plait sinon t'as porté préjudice donc là ils vont faire quoi ils ne peuvent pas dire aussi qu'on ne te coulpe pas puisque tu as une citoyenne Ivoirienne et quand tu es citoyenne tu as droit aussi à réparation et justice donc ils sont obligés de t'écouter et parce qu'ils t'ont écouté voilà où on est arrivé tu vois vraiment je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas mais Ivoirien je ne vous reconnais plus ça je vous le dis franchement je ne vous reconnais plus voilà soyons cléments les uns envers les autres conjugons la paix l'amour entre nous on peut être opposant politique tout à l'heure j'ai fait une vidéo pour déconstruire celui qui a fait une vidéo c'est le ministre de Moumadou et je ne vais pas prendre une vidéo ailleurs c'est la même vidéo qu'il a utilisée pour dire que le président Ouattara il est père de la rébellion c'est la même vidéo qu'il a utilisée pour lui montrer qu'il ne connait rien et c'est parce qu'il est garçon qu'il vient au débat le débat il est ouvert les Ivoiriens seront juges mais on peut être après ce débat là on peut m'encher ensemble après ce débat on peut m'encher ensemble voilà parce que le président Ouattara c'est des amis le président Bédié paix à son âme ils étaient des amis faisons la politique contre moi et ça on se comprend donc moi franchement notre frère en prison c'est pas tard si on peut demander pardon demandons pardon Marie-Paul a dit nous mais on te demande pardon il t'a fait mal on te demande pardon d'ailleurs même là personne ne peut prouver qu'il a mougoué une femme il sait pas parce que quand il mougoué une femme elle n'a pas de témoin c'est un pour deux qui peut prouver quelque chose c'est vous deux mais pour ton respect même là à supposer même que c'est vrai pour ton respect il dit que c'est faux donc considère que c'est une faiblesse et qu'il t'a respecté donc c'est fini passe à autre chose sinon si il dit que c'est vrai là tu vois il dit quoi il n'a qu'à prouver il va prouver ça comment il n'y a pas caméra ou bien vous avez filmé il n'y a pas caméra personne ne peut prouver ça mais il t'a respecté et il a préféré dire que c'est pas ça qu'il s'est trompé sinon personne ne peut prouver qu'elle sortait une femme est-ce que le juge peut demander au servateur de prouver qu'il est sorti Marie-Paul a dit il ne peut pas prouver ça vous comprenez donc chers camarades vraiment que Dieu que Dieu vous bénisse tous je vous invite voilà donc c'est le sujet qui est là la sortie de Johnny tout ce qu'il a dit voilà donc on va laisser on va aller en haut là-bas l'avis à la parole ok tapotez le live là s'il vous plaît tapotez Roro oui moi j'ai rien à dire franchement Johnny a fait le droit parce que quand tu es quand tu es gendarme d'abord on t'apprend un peu le droit déjà pour ta formation tout autour tu vois parce que c'est vous qui prenez les PV tout ça donc tu dois connaître les codes pénales en fait ce que Johnny a dit je suis parfaitement d'accord avec lui quand il parle de on fait l'amour en deux personnes il n'y a pas de caméra il n'y a pas de snap au fait donc du moment c'est entre on se batte et Dieu et Marie-Paul et Dieu mais le souci n'est pas là le souci est que le mal est déjà fait de toute façon pour cette histoire on se batte va prendre des leçons aussi dans la vie au fait c'est pas toutes les vérités qui sont bons à dire moi je m'arrête là au fait et puis on écoute ceux qui connaissent la loi que nous au fait ils vont trancher au fait il y a des super écrivants aussi en bas s'il pouvait monter ça allait nous faire plaisir au fait ok merci Larouki ou c'est qui il vous lève la motion tu m'as sauté vas-y vas-y en fait moi j'ai écouté son allocution d'une part il avait raison mais après il a dérapé quand il dit quand il dit qu'il n'y a pas de moyens de prouver c'est vous deux et il t'a respecté en disant que c'est pas vrai attends aïe moi je comprends rien ou bien attends tu viens faire des allégations sur quelqu'un tu es sûr que la personne ne peut pas prouver que c'est faux c'est parce que tu sais que la personne peut prouver que c'est faux et que peut-être tu as juste dragué la personne que tu viens dire ah parce que tu sais que demain ça va te porter préjudice que tu viens dire ah je m'amuse je parlais pas d'elle attends sois un réaliste de quoi on me parle là donc comme ça tu peux venir tu dis quelque chose de gros comme ça si la soeur de quelqu'un si la fille de quelqu'un si l'enfant de quelqu'un et puis il se plaint et demain on dit que c'est la personne qui est méchante parce que toi tu as gravé ton cas non je suis désolé c'est qu'il a dit là au début oui on n'a qu'à demander pardon oui les comment on appelle ça la police a peut-être je dis la police la justice a peut-être poussé le bouchon un peu loin mais de là il a dit que il a respecté il a respecté en quoi il a dit beaucoup de choses il a parlé de la diffamation le temps de la diffamation est passé est-ce qu'on peut en fait tu vois en commentaire même j'avais mis ça en fait quand tu dis femme sur quelqu'un la personne a 6 mois pour poser sa plainte mais ça ne veut pas dire que l'histoire va être réglée dans l'espace des 6 mois si tu as porté en janvier si tu as insulté quelqu'un et que la personne a porté une plainte contre toi en janvier ou bien jusqu'à juin la personne a le droit mais après juin la personne n'a pas le droit donc il dit 6 mois il ne faut pas que ça soit c'est controversé en fait donc on n'a qu'à rester dans la logique la fille ce n'est pas elle qui l'a attaqué donc logiquement elle n'est pas elle n'est pas elle n'est pas dans l'erreur si maintenant l'histoire elle est loin parce qu'il a refusé d'obtempérer eux ils ont mis ça là-dessus maintenant là c'est à nous de demander pardon à la justice au procureur faire des pétitions pour que le monsieur il sorte rapidement parce que voilà par exemple l'exemple de M.A.G. il a été condamné pour 12 ans mais ils ont fait un appel et puis peut-être il y a le comportement du détenu là-bas qui a joué en sa faveur donc ils l'ont remis en liberté conditionnelle vous comprenez donc on ne va pas venir s'acharner si la fille passer le commentaire là je ne comprends pas c'est pas elle le problème le problème c'est lui il n'a pas soutenu sa bouche il en a dit trop même si c'est peut-être vrai c'est pas vrai on n'était pas là-bas mais quand même tu ne peux pas accuser quelqu'un de quelque chose comme ça puis elle venir dit oh je n'ai pas dit ça je ne parlais pas de toi la vidéo nous tous on l'a vue nous tous on l'a vue il a dit quelque chose il a affirmé il a bien dit son nom oh celle-là il a dit et puis maintenant elle a dit ok je vais porter plainte elle lui envoie un message elle lui envoie un message inbox avant de porter sa plainte il n'a pas dit ah ok excuse-moi même avec Didi B la même chose quand il a dit je n'ai pas aimé ceci je n'ai pas aimé cela il a dit au revoir il a fait des vidéos il a dit tu vas faire quoi Didi B a mis le commentaire il a mis la photo de sa mère il a dit quoi toi ta maman est morte et puis quoi il a dit beaucoup de choses donc arrêtez un peu on n'a qu'à lui parler à lui et puis demander pardon à la justice de Côte d'Ivoire d'essayer de revoir son cas pour qu'il soit libéré mais la fille n'a rien à voir et ça c'est pas tout le monde qui accepte les conneries comme ça là ok merci Rookie oui bonjour Président bonjour à tous bonjour bonjour je suis d'accord avec ce que vient de dit Fatou et moi ce qui est dommage dans cette histoire c'est qu'il ne faudrait pas qu'on oublie que Marie-Paul en fait c'est pas la juge Marie-Paul elle est la plaignante ok et finalement c'est la justice qui a tranché peut-être qu'elle même en fait aujourd'hui elle peut se dire oulala je n'aurais pas su je ne savais pas que ça allait aller aussi loin en fait peut-être que pour elle aussi six mois c'est trop mais qu'est-ce qu'elle peut faire elle ne peut rien faire parce qu'elle n'est pas elle n'est pas juge en fait elle n'a pas jugé c'est pas elle qui a jugé elle a juste porté on t'importe s'il vous plaît et maintenant finalement la justice a tranché maintenant moi je me pose la question de savoir est-ce que s'il fait appel en fait parce que là j'ai appris qu'en faisant appel c'est assez risque et péril dans la mesure où il peut faire appel et puis le juge va dire bon au vu de ton comportement tu t'es assagi on a compris que ça a été une leçon et que là maintenant tu as compris la leçon tu comprends que tes plaisanteries ne plaisent pas aux gens il va falloir que tu arrêtes ça mais c'est même pas des plaisanteries ta bassesse en fait voilà ça ne plaît pas aux gens il va falloir que tu arrêtes ça si il a compris t'es appris mais j'ai pris Merci.